Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour mon premier point lecture Donc premier point lecture parce qu'en fait j'ai décidé pour cette vidéo de vous présenter non pas une chronique mais deux chroniques en une, donc en une seule vidéo Dites moi en commentaire si vous préférez vous voir plutôt une vidéo, une chronique ou alors une vidéo, plusieurs chroniques Tout en sachant que si la vidéo ne concerne qu'une seule chronique, elle sera beaucoup plus longue et plus détaillée sur un seul livre Alors que si je fais des points lecture en fait ce seront des résumés plus courts qui donneront peut-être plus envie de lire le livre que de m'écouter pendant un quart d'heure parler d'un livre Voilà, sachez que dans mes points lectures je ne vous parlerai pas plus de deux livres quand même, je parle beaucoup et je n'ai pas trop envie non plus du coup de vous faire des vidéos d'une demi-heure Mais là voilà du coup aujourd'hui je vais vous présenter deux livres Donc dans un premier temps je vais vous parler de Rendez-vous avec ma star écrit par Alexandra Lanois Et aussi dans un deuxième temps je vais vous parler de Mage écrit par Philippe Lagouard et publié chez Anyway Edition Donc je ne vous ai pas dit mais Rendez-vous avec ma star du coup c'est un roman auto-édité par l'auteur qui me l'a fait gentiment parvenir D'ailleurs je remercie Anyway Edition et Alexandra Lanois pour l'envoi de ces deux livres Alors ce livre je l'ai lu il y a de cela un peu plus d'une semaine je crois, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, juste avant de lire Hommage Et c'est un roman vraiment très frais que j'ai adoré et dont je me souviendrai sûrement dans quelques temps encore Même si je pense que la plupart des détails je les apprais un petit peu Mais en fait je vais vous parler un petit peu rapidement du livre Si vous voulez Rendez-vous avec ma star c'est un livre où Nina donc qui est une vétérinaire de 30 ans Va rencontrer la star, son idole, son chouchou de tous les temps Bref Tom Bradley Mais Nina en fait a une meilleure amie qui s'appelle Bess Qui s'appelle Bess et qui est elle aussi folle de Tom Bradley Donc toutes les deux sont vraiment les fanatiques de cet acteur là Un peu comme moi je le suis pour Bob Morley si vous voulez c'est un petit peu le même registre Et en fait voilà donc elles sont fans de cet homme là Mais Nina est en couple avec Jérémy Donc depuis plusieurs années, depuis même de nombreuses années On ne spécifie pas depuis quand mais on sent dans la manière dont elle en parle Que c'est pas très récent quoi Donc ça fait très très longtemps qu'ils sont ensemble mais Voilà Nina nous explique que ça se passe très mal avec son copain Qu'elle s'ennuie, que c'est toujours la même chose à la même heure Le train de train habituel quoi j'ai envie de dire Concrètement elle se fait chier Voilà elle s'ennuie dans son quotidien Mais elle a préféré la stabilité avec Jérémy Plutôt qu'une vie seule à fantasmer sur Tom Bradley Alors qu'elle sait qu'elle ne pourra pas la voir Parce qu'après tout on fantasme tous sur des acteurs Et on sait tous qu'on ne pourra pas avoir ces acteurs Auprès de nous dans notre quotidien Ni même les rencontrer Donc elle est avec Jérémy elle se fait du bien chier Et puis un jour Nina va prendre un café Alors avant d'aller au travail Et en se retournant elle boum Fonce dans le canca Pas de bol cette personne là qui c'est Tom Bradley Voilà et donc c'est comme ça que naît la rencontre en fait entre les deux personnes Donc entre l'acteur et entre Nina Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Ça je vous en dis pas plus vous le découvrirez à travers le livre Mais en fait toute l'histoire parle vraiment de la relation qui va se passer entre Nina et Tom Bradley Alors j'ai parlé de relation, j'ai pas parlé d'histoire d'amour, j'ai pas parlé de guerre J'ai pas parlé de quoi que ce soit Ça c'est vraiment quelque chose que vous allez voir au fil des pages Mais il va vraiment se passer quelque chose entre ces deux personnes là Qui se rencontrent Qui viennent de deux milieux totalement différents On a Tom Bradley vraiment la star du moment On pourrait un peu la comparer à Kate Harrington dans Game of Thrones Vous savez cette personne vraiment super connue Et aimée de tous Et Nina, la fille vraiment à fond, à fond sur cet acteur Elle kiffe, elle regarde tous ses films, elle connait ses répliques par coeur Mais elle a un copain qui est très jaloux d'ailleurs de l'acteur Et qui lui empêche depuis plusieurs années de vraiment vivre sa passion à fond Et puis voilà c'est dur aussi du coup quand on rencontre la star De se dire bon comment je fais ? Il y a mon copain, je me fais chier avec Mais c'est mon copain depuis des années Et puis j'ai rencontré la star que j'aime Et puis surtout la question est Est-ce que la personne que l'on rencontre, l'acteur en vrai Est le même que le personnage que l'on fantasme Que l'on voit dans les films, que l'on a appris A aimer depuis le temps ? Ça aussi c'est une très bonne question Auquel Nina va avoir des réponses durant tout le livre La vie de Nina sur du coup Tom Bradley va vraiment différer tout au long du livre Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle pense de cette personne là Ça va vraiment lui tourner en bruit dans la tête Du coup on va voir aussi la relation Qui va être du coup quelque part impactée Par l'arrivée de Tom Bradley Donc entre Jérémy et Nina C'est vraiment un livre super frais Super détente Super sympa à lire Moi j'ai beaucoup aimé Après il ne faut pas non plus en attendre des masses C'est à dire que c'est vraiment un livre pour se détendre Il y a du suspense Mais en même temps on se doute quand même un peu de ce qui va se passer par la suite Rien que par rapport à Jérémy Quand je vous dis qu'elle s'ennuie avec lui Mais qu'en même temps on rencontre sa star On se doute bien que par rapport à Jérémy Voilà il va se passer des choses Et on se doute bien desquelles Donc c'est vrai que c'est un roman assez prévisible Mais c'est pas le principal Moi honnêtement le principal avec ce livre C'était vraiment de pouvoir découvrir comment est-ce que nous En tant que simple fan d'un acteur On pourrait réagir en rencontrant cet acteur dans la rue Dans la vie Et moi j'ai trouvé ça trop cool du coup De pouvoir m'imaginer être à la place de Nina En rencontrant mon idole Donc j'ai trouvé ça super sympa Du coup on a aussi toutes les histoires de rivalité De jalousie Qui vont apparaître autour du coup de cette rencontre aussi Voilà parce que Tom c'est quand même quelqu'un de connu Et que je pense qu'on n'est pas les seuls à aimer un acteur Je pense notamment à Kit Harington, Bob Morley, tout ça Je sais qu'on n'est pas seul Donc quand une personne a le privilège de rencontrer une autre Ça crée forcément des jalousies Donc ça aussi c'est plutôt sympa Voilà honnêtement c'est un roman très détente Vous savez pas quoi lire Vous avez envie de vous relaxer l'esprit Vous pensez, vous aimeriez vous aussi rencontrer le star Ou quoi que ce soit Franchement je vous conseille de lire ce livre Parce que du coup vous allez vraiment vous mettre à la place de Nina Et vous allez juste vous éclater Vous allez vraiment beaucoup aimer La fin est juste traumatisante Elle est traumatisante dans le sens où on ne s'y attend pas Mais je veux dire vraiment si on devait mettre un top des fins les plus inattendues Je pense que celle là elle irait directement dans le top 5 Moi je la mettrais peut-être en première position Parce qu'à l'heure actuelle Je n'ai jamais été autant surprise par une fin que par celle-ci Parce qu'on ne s'y attend mais tellement pas C'est juste Alors heureusement Ça va dans le sens qui me plaît C'est à dire que ça se termine un peu comme moi je voudrais que ça se termine Mais la fin n'empêche Est juste traumatisante On se dit non c'est pas vrai C'est pas possible Ça peut pas se terminer comme ça Mais enfin ça peut pas Il peut pas y avoir ce retournement de situation Juste avant les dernières lignes Les dernières pages du livre Et finalement bon On se dit C'est pas la fin que j'attendais Mais ça va quand même dans le sens que je veux Alors il faut savoir qu'Alexandra Lannoy a aussi publié un deuxième livre Qui s'appelle L'amour en G Qui était publié chez Anyway Edition d'ailleurs Donc la maison d'édition qui publie le deuxième livre Dont je vais vous parler Je l'avais lu il y a de cela quelques mois Deux trois mois maximum je crois En tout cas vous avez ma chronique sur mon blog L'amour en G Ça parlait en fait Pareil d'une personne qui a rencontré une star de la chanson Quand c'est sympa Si vous avez lu l'amour en G Du coup vous devriez aimer Rendez-vous avec ma star Et inversement Si vous avez lu le dernier livre d'Alexandra Lannoy Vous devriez aimer l'amour en G Voilà Donc ça c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre aussi Maintenant je vais passer sur le livre Mage donc écrit par Philippe Lagouard Et publié chez Anyway Edition Donc c'est un livre qui parle de mages Je pense que vous en doutez bien Vu le titre Mais attention de trois mages bien particuliers Si je vous dis Balthazar, Gaspard et Melchior Vous me répondez Les rois mages Oui effectivement Donc je vous rassure tout de suite Ce livre ne parle pas De la religion Dans le sens où ça ne parle pas de Jésus De Marie, de Joseph De tout ça Non aucun rapport Certes on parle des rois mages Qui du coup dans l'histoire De la Bible Et tout ça On sait qui sont ces rois mages Mais cette histoire en fait Parle des rois mages Avant la naissance de Jésus Et donc du coup Aucun rapport Avec tout ce qui se passe Dans la Bible Dans la religion Et tout ça Vous oubliez de suite Alors moi je suis rassurée Un petit peu Parce que même si j'ai aucun problème Avec la religion Lire un roman Qui aurait parlé de ça explicitement En parlant déjà des rois mages Et de tout leur Voilà Tout leur histoire Propos de Jésus Tout ça Ça m'aurait confié Moi je vous le dis de suite Ça m'aurait pas du tout plu Alors j'ai eu un petit peu peur Quand j'ai vu le nom Des trois personnages principaux Du livre Mais finalement Le résumé m'a aussi Quand même rassurée Puisque Dans le résumé On nous dit Roi Donc on nous donne La définition des rois mages Roi on comprend C'est écrit L'histoire nous apprend Que mage serait le titre Des prêtres de Zaratoustra Mais dans notre imaginaire collectif Le terme de mage Évoque la magie Le fantastique Et le merveilleux Et ce sont ces trois termes là Magie fantastique Et merveilleux Que l'on retrouve dans ce livre En fait c'est vraiment De la fantaisie Si vous voulez Ces trois rois mages là Vont devoir sauver Le peuple d'Nabaté D'une terrible malédiction Donc voilà Je vais pas trop vous en dire plus Parce que c'est assez délicat De vous en dire plus Sans forcément vous spoiler Mon objectif c'est que Moi j'ai été beaucoup surprise Par ce livre J'ai appris beaucoup de choses Et j'aimerais pas du coup Vous faire perdre cette surprise Mais en tout cas Ce qui est vraiment sympa C'est que du coup On a vraiment une histoire De fantaisie derrière tout ça On va avoir des combats Donc je vous lis La partie du résumé Qui nous intéresse Et qui vraiment Vous résume en quelque sorte L'histoire L'aventure commence Avec un enfant Poursuivi par des cavaliers Sith Qui s'approche d'une vallée Dissimulée par les pouvoirs De Melchior Pendant ce temps Balthazar pressent Une terrible malédiction Qui s'apprête à déferler Sur le royaume Des Nabatéas Donc voilà Donc c'est de cette malédiction là Dont je vous parlais Et en fait du coup Gaspard, Balthazar Et Melchior Vont se réunir Pour tenter de Vaincre La reine des monts Donc ici Il y a un petit peu Le mal Cette terrible malédiction Qui est du coup Représentée par la reine des monts Le problème C'est que Melchior Balthazar Et Kaspar Avaient déjà tenté Par le passé De vaincre cette personne La reine des monts Mais il n'y avait jamais arrivé Il n'y était pas arrivé Et ce qui s'était passé C'est que en fait Toute leur armée Avaient été détruite Par la reine des monts De plus Trois mages Avaient été atteints Personnellement Par du coup Cette défaite Puisqu'il y en a un Qui a perdu sa fille Qui a été brûlée au visage Enfin c'est vraiment Voilà en gros Ils ont Tous les signes de la défaite Si vous voulez Mais le problème C'est que la reine des monts Reprend du service Si je puis dire Et il faut absolument L'arrêter Du coup Ils vont être forcés De devoir Recommencer Leur quête Pour pouvoir la détruire Et comment est-ce qu'ils vont faire Pour cette fois Réussir Alors qu'ils ont échoué Par le passé Et là c'est vraiment Du coup Toute Leur démarche Qui est expliquée Dans ce livre En partant du moment Où la malédiction Est pressentie Par du coup Balthazar Jusqu'au moment Où ils vont aller Du coup Jusqu'à l'issue Du combat Contre la reine des monts Il y a vraiment Ce livre en fait Parle vraiment De tout ce cheminement Du début jusqu'à la fin De cette bataille Contre la reine des monts Voilà Donc on va voir Que finalement Ils vont pas s'y prendre Comme ils l'avaient fait La première fois Ils vont pas prendre Toute une grande armée Ils vont vraiment Centrer leur avenir Sur des personnes en particulier Qui ont évidemment Des pouvoirs magiques Par contre ce que je regrette Un petit peu C'est que du coup Ce livre en fait Ne parle que de Cette bataille Même si Il y a quand même 180 Non Pas du tout Il y a 220 pages Donc 220 pages C'est quand même long Mais on ne parle pas D'avant Cette malédiction Et d'après La malédiction On reste vraiment Centrée sur Cet épisode là Alors c'est un épisode Quand même Qui dure pas mal de temps Parce qu'il faut préparer La guerre Il faut aller se battre On connait pas encore L'issue du combat Mais voilà C'est vrai que J'aurais peut-être voulu Que ça se prolonge Un petit peu plus Plutôt que de Vraiment s'arrêter A ce moment là En tout cas La fin est quand même Bien menée Franchement c'est super intéressant C'est super sympa à lire Si vous aimez la fantasy Que vous voulez Vous plonger dedans Mais en commençant Par un livre Plutôt facile et accessible Ce livre est sympa Ça parle vraiment de magie Donc vous en avez Vraiment tout au long du livre Et voilà C'est super intéressant De voir du coup Comment est-ce qu'ils mènent Leur combat Comment est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont réussir Est-ce qu'ils vont rater Voilà Donc moi je vous recommande Ce livre En fait je vous recommande Tout simplement Les deux livres Dont je vous ai parlé Jusqu'à présent C'est deux styles totalement différents L'un serait plutôt Du contemporain Pendant que lui Serait plutôt de la fantasy Non pas jeunesse Mais même si elle est Quand même accessible A tout le monde Donc ces deux livres Vraiment très sympas Tous les deux sont également Sortis au mois de mai 2016 Ça c'est bon à savoir Tous les deux D'autres du coup De ce mois-ci Et du coup Je vous mettrai En barre d'infos Les liens Pour accéder Au site Où acheter Ces deux livres Voilà Donc moi j'ai beaucoup aimé Ces deux histoires là Comme je vous dis Elles sont de genre Totalement différents Mais c'était très simple Voilà Du coup Moi c'est la fin de ma chronique Alors oui Ça a été beaucoup plus court Que d'habitude C'est fait exprès Je voulais voir Du coup si vous Vous préfériez plutôt Ce genre de vidéo Qui regroupe plusieurs chroniques Et qui est du coup Plus courte Ou alors vraiment Une vidéo pour une chronique Mais qui est plus longue Plus détaillée Je sais pas concrètement Ce qui vous intéresse le plus Ce qui vous plaît le plus Donc n'hésitez pas A me dire en commentaire Enfin de me donner Votre avis en tout cas Donc moi du coup Je vous retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Au revoir